Botanique à l'état brut. A l'haneurban ou de fitter seul ou en accumulation, le cactus trouve sa place dans toutes les pièces de la maison. Dans nos intérieurs, nos amis les cactus se déclinent dans une multitude de styles de décoration. L'âme d'un collectionneur, tel un cabinet de curiosité, on les rassemble au format mini sur une étagère en prenant bien soin de varier les espèces et les couleurs. Passionné d'art contemporain, on craque pour des formes arborescentes ou colonaires comme les sereux et on n'hésite pas à choisir. Le format XXL, à la manière d'une sculpture. Pour l'habillage, tous les goûts sont permis, ou presque. Assorti dans de jolis paniers de fibres naturelles, paille, osier, orné de peau aux motifs ethniques ou customisé soi-même, mosaïque, tissu, carreau de ciment. Les possibilités sont infinies. La bonne idée, recycler de vieux contenants, vieilles tasses en porcelaine, bocaux en verre, boîte de thé vintage, sachet de café en papier craft. Point que ce soit à la maison ou au bureau, le cactus est notre allié. On lui prête même des vertus dépolluantes, il paraît qu'il réduirait les champs électromagnétiques de nos appareils. Raison de plus pour remplacer un petit à côté de la télé ou de l'ordinateur. Et si vous n'avez pas la main verte, pas de panique. Originaire des régions arides, ces petites bêtes ne sont pas très gourmandes et vous laisseront même partir en vacances. Voilà qui nous enlève une belle épine du pied. Retrouvez d'ailleurs nos conseils d'entretien pour vos cactus préférés. Le cactus fait bonne impression. A Newell Ali Express Audrey Jeanne encadrement, jolie carte, papier peint, le cactus s'affiche haut et fort. Décliné dans tous les camailleux et dans tous les styles, le cactus s'affiche sur vos murs. Encadré comme une nature morte, on aime jouer sur l'échelle et le cadrage. Photographie, illustration, collage, nombreux sont les artistes à avoir succombé à la cactus attitude. On peut mixer différents traitements graphiques autour de notre sujet, en réalisant une jolie accumulation de cadres sur un mur. Vous préférez le total look ? On choisit alors le papier peint pour voyager directement depuis son salon. Les créateurs ne manquent pas d'imagination et on trouve aujourd'hui des motifs très variés. Attention cependant à ne pas tomber dans la surenchère, un mur ou deux suffisent en général à donner le ton, pas besoin d'en faire trop. On trouve aussi des stickers muraux nouvelle génération de différents styles, à coller de part et d'autre d'un meuble dans une salle. À manger par exemple, pour lui donner un effet frais et pétillant. Des pinons épingles. Amelie Mancini pour un peu de piquant dans mon linge de maison. De toutes les plantes, ces belles piquantes au cœur tendront définitivement conquis les amoureux de décoration. On est sur la tendance incontournable de l'été. Et là où le cactus excelle, c'est bien sûr dans la déco textile. Toutes les pièces de la maison y passent, des coussins imprimés pour le fauteuil du salon, des torchons en cuisine, du linge de toilette dans la salle de bain. Dans la chambre des enfants, on choisit un beau tapis tout doux au motif naïf. On se trouve un joli couvre-lit pour la suite parentale, dans un camailleu de verre tendre pour se donner du peps dès le matin. Depuis quelques temps, on assiste également au grand retour du tambour à broder. Pourquoi ne pas s'y essayer sur la thématique du cactus ? Avec ses formes arrondies et minimalistes, ses tonalités colorées, l'effet est garanti. En accumulation sur un mur, ces petites toiles rondes apporteront poésie et légèreté dans votre déco. De fil en aiguille, on peut aussi opter pour le tricotin. Dans un style complètement modernisé, on retrouve avec plaisir le petit bonhomme de notre enfance, à travers lequel faire passer le fil de laine. Avec le cordon ainsi tricoté, on customise ses paniers de quelques mots, on dessine la silhouette d'un joli cactus que l'on accrochera au mur. L'idée est de se faire plaisir. C'est le do-it-yourself tendance du moment. Et si l'on manque de patience, aucun souci. Il existe aujourd'hui des tricotins tout automatisés sur lesquels il suffit de tourner une manivelle. Alors à vous de jouer. Du piquant dans ma déco. Urban Outfitter Ikea Blumenville Cactus un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie. Mais le monde des cactés ne s'arrête pas là. Déclinée à toutes les sauces, elle nous transporte déjà en vacances et donne à notre quotidien un petit goût épicé qui dynamise. Une lampe néo au reflet vert électrique pour égayer un coin froid de la chambre, juste parfait pour pimenter l'ambiance. Une veilleuse aux formes douces pour le coin nuit de votre bambin, voilà une idée lumineuse. A la recherche d'une ambiance calientée, on réchauffe sa déco d'hiver avec une collection de petits cactus en céramique. On peut même en ajouter quelques-uns à notre collection botanique afin de réaliser des jeux de forme et de matière. Dans le même esprit, il existe aussi de jolis vases, que l'on peut assortir facilement. Très design en blanc pur, ils se marieront à merveille avec des tiges de fleurs séchées. Du gypsophile pour un petit côté aérien, ou encore des craspédias pour un rendu pop et graphique. Outre l'aspect graphique du cactus, on mise aussi beaucoup sur le côté pratique. Vous trouverez énormément d'accessoires pour organiser le quotidien, pots à crayons, pâtes airs, portes bijoux, boîtes de rangement. La liste est loin d'être exhaustive. Dans la cuisine, c'est l'occasion de renouveler ses services à café et de passer à une vaisselle plus estivale. On craque pour des motifs stylisés qui ne manqueront pas de rajouter du piquant dans l'assiette. Face aux choix existants, impossible que vous ayez les mêmes que votre voisin. Vu sur la toile, un cactus distributeur de capsules pour votre machine à café. Fini le bazar, ordonnez oui, mais avec classe s'il vous plaît. En prévision des longues journées d'été, on craque pour une statue d'un forbe grandeur nature à installer sur la terrasse, assortie à une guirlande lumineuse. Décollage immédiat pour l'Amérique centrale, sans bouger du confort de son transat. Vous êtes maintenant prêt pour un été haut en couleur, ai caramba ! Merci. Merci. Merci.